Je m'appelle Nathalie Léger-Cresson et je suis l'auteur d'un livre qui s'appelle « À vous qui avant nous vivez » qui est édité par les éditions des femmes, Antoinette Fouque. C'est un livre qui part de la passion d'une femme pour la Grotte Chauvet, Chauvet, comme disent ses filles, en s'en moquant un peu, il y a des dialogues, et qui nous emmène jusqu'au fond de la grotte et jusqu'à près, le plus près possible, des hommes préhistoriques qui ont peint cette grotte et qui ont fait des cérémonies. Cette grotte a été fréquentée par les hommes pendant 10 000 ans. Pendant 10 000 ans, ça a été un sanctuaire. Et puis, au milieu, il y a eu 2500 ans où il n'y a pas de traces humaines. Alors, on peut imaginer, puis même c'est certain, qu'elle a été oubliée, et puis qu'elle a été découverte pendant la préhistoire, donc à une époque qu'on connaît comme étant celle des gravétiens. Alors, cette découverte par les gravétiens, moi je la raconte dans leur langue, forcément. Il y a une parodie dite d'articles scientifiques à cet endroit-là, puis la langue des gravétiens, c'est, par exemple, pour dire grand, ils disent mammouth, pour dire parle, ils disent marche ta langue. C'est-à-dire que c'est fondé sur l'idée que certainement les animaux, la marche, puisque c'était des nomades, étaient très importantes, donc leur langue était construite comme ça. On retrouve à travers toutes ces fictions, et aussi celles de la découverte, celles du sentier, la sentier et la grotte, on retrouve pas des personnages, mais des motifs, des assemblages de... Alors, il y a une mère et ses deux filles qui se retrouvent, alors soit c'est la mère qui parle de ses deux filles, soit c'est quelqu'un qui mentionne une mère et ses deux filles, soit c'est une des filles qui parle de sa sœur et sa mère. Ce triangle-là se balade. Et puis, il y a un jeune homme ou un garçon qui frôle la mort ou qui est tué. Et puis, il y a des couples d'amoureux, dont un n'est pas humain, parce que ce sont les... dans la salle du fond, à Chauvet, il y a un couple qui est constitué par une femme lionne et un homme bison. Je pense que ces figures, ces répliques comme ça, qui ne sont pas des mêmes personnages, mais des situations, des relations, font que ça crée une empathie pour nous, pour notre espèce. Et ça nous permet de mieux sentir ce qu'on a en commun, tous, y compris les hommes de la préhistoire, les gens de la préhistoire, parce qu'on a en commun... et c'était une démarche, c'est une démarche pour aller vers eux, du fait qu'on a les mêmes grandes émotions, les mêmes grands sentiments, on a le même corps, on a l'amour pour l'amour, on a l'amour aussi pour nos enfants, on a la peur de la mort, la peur pour nos proches, on a l'émerveillement pour des paysages magnifiques. Ça, c'est des choses qu'on a en commun, certainement. Et donc, à travers ça, on peut les rejoindre. Ce qui est le but de ce livre et de moi, parce que c'était un rêve que j'ai toujours eu, de rencontrer des hommes préhistoriques. Mais donc, je l'ai fait de cette façon. Sous-titrage Société Radio-Canada